Il est adopté, nous avons l'article 32. Monsieur Folio a demandé la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour tout ce qui a trait au développement, je veux dire, à la facilité d'installation d'antennes, je crois que nous avons dans notre pays une situation qui est une situation très différente d'une région à une autre. Et j'allais dire, au sein même de nos départements. Et que par rapport à cela, au regard de l'objectif qui est assigné, moi je voudrais vous interroger Monsieur le Ministre sur les moyens qui vont suivre derrière et surtout sur ce qui va être fait par rapport aux opérateurs pour leur demander de couvrir, j'allais dire, ces zones dites blanches. Je veux dire, dans mon département et dans ma transcription, il y a encore un certain nombre de communes qui ne sont pas tout à fait couvertes. Et notamment au regard de l'obligation aujourd'hui en termes de téléphones immobiles qui est en fait de pouvoir capter une communication juste devant la mairie. Mais devant la mairie, ce n'est pas la totalité, j'allais dire, de la commune. Et notamment en zone de montagne. Et cela pose problème parce que ça pose des problèmes en matière de sécurité par rapport aux personnes. Ça pose des problèmes aussi, j'allais dire, par rapport à la vie quotidienne de tous ces habitants qui ne peuvent pas utiliser leur mobile. Ça pose des problèmes aussi, j'allais dire, par rapport à tous les éléments relatifs au déploiement de tous les moyens de communication, notamment par rapport au débit pour lesquels nous avons des zones blanches. Moi je suis maire d'une commune au niveau de laquelle, je veux dire, toute la commune n'est desservie que par un réseau inférieur à 2 Mbps. Aujourd'hui on ne peut plus fonctionner, on ne peut plus vivre, j'allais dire, et les entreprises ne peuvent pas fonctionner avec si peu de débit. Et que donc dans ce cadre, il me paraît important, M. le ministre, que vous puissiez nous donner un certain nombre de précisions sur, j'allais dire, au-delà de ce cadre législatif, sur la façon dont les choses vont se passer. Parce que quand on regarde finalement derrière nous, pourquoi nous en sommes à cette situation ? C'est que quand il y a des fréquences qui ont été données aux opérateurs pour couvrir le territoire national en matière de téléphonie mobile, en fait on ne leur a jamais donné une quelconque obligation. Et chaque fois, ça se passe toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils couvrent les zones à forte densité de population, venant les uns sur les autres, et donc vous avez des secteurs du territoire national où il y a toujours plusieurs opérateurs qui sont l'un sur l'autre, ou l'un à côté de l'autre, et par contre des zones rurales à faible densité de population qui ne sont jamais desservies ou desservies beaucoup plus tard. Et je crois qu'il serait important par rapport à cela, c'est-à-dire que si sur un plan législatif, je veux dire, nous donnons des facilités, c'est qu'en contrepartie, les opérateurs s'engagent à couvrir chacun une partie du territoire national à 100%, parce que je crois que c'est un élément important et essentiel, je veux dire, qu'il y ait cette notion de contrepartie, parce qu'on sait que la puissance publique, alors il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au travers de précédents textes qui ont obligé les opérateurs à se mettre en commun pour faire financer un certain nombre de relais. Ça a permis de résoudre une partie des problèmes, mais certainement pas la totalité. Et donc, dans ce cadre-là, je crois que c'est un élément important et essentiel que d'avoir ceci en perspective pour faire de telle sorte que nous puissions, in fine, avoir la population française qui soit desservie de la même façon. Je terminerai mon propos par un point. Quand on voit la publicité de tous ces opérateurs et qui disent, voilà, nous couvrons 90% ou 95% ou 98% même de la population, mais on ne parle jamais de 2% qui ne sont jamais desservis, et avec des éléments de contradiction, y compris par rapport aux politiques publiques sur ces sujets-là. Je prends un exemple de contradiction. C'est quand le ministère de l'Agriculture dit aux agriculteurs, dorénavant, vous allez devoir non plus envoyer sous forme papier vos déclarations PAC, mais les faire par le biais d'Internet. Mais quand vous n'avez pas Internet dans votre exploitation, vous ne le pouvez pas. Donc, il y a contradiction entre les politiques de l'État et en fait les possibilités des usagers sur le terrain à pouvoir agir par rapport à cela. Alors donc, on espère, monsieur le ministre, que vous saurez pouvoir intervenir pour faire de telle sorte qu'en contrepartie de ce que vous allez faire, ce que nous allons faire par le biais de ce texte, eh bien, il puisse y avoir une plus grande volonté de tous les opérateurs pour pouvoir résoudre les problèmes concrets auxquels ont affaire à face nos concitoyens.